bonjour oulalalala comment ça va ça fait deux mois que vous nous avez pas vu on n'a pas eu beaucoup de temps dernièrement on était très occupé on avait plein de choses à faire camille a fait son premier one woman show et on a changé de cadre parce que là on est chez moi ouais voilà on est chez camtar non sinon à part ça tout va bien à part que bah c'est un peu la guerre dans le monde et que tout va mal du coup on s'est dit tiens si on se changeait les idées qu'on et qu'on répondait à des commentaires ça faisait longtemps malgré notre absence sur youtube depuis deux mois et bah par contre les gens ils sont là ils viennent et quand on dit les gens c'est jeux vidéo pointe comme on parle d'une certaine populace 1 et on s'est dit tiens on va prendre des commentaires mais pour une fois on va essayer pourquoi pas de prendre des commentaires constructifs entre guillemets c'est à dire qu'ils vont à l'encontre de nos arguments et puis nous on réargumente derrière comme ça au moins elle vous pourrez pas dire qu'on fait pas le taf 1 allez c'est parti à chaque fois on va contextualiser vite fait de quelle vidéo il s'agit là par exemple j'en ai une sur la vidéo qu'on a faite sur le culte de la jeunesse où en gros on parle de la différence d'âge entre les hommes et les femmes et pourquoi c'est chiant que les hommes sont toujours plus vus est ce que ça raconte sur la société c'est un commentaire représentatif de pas mal de gens qui ont décidé que c'était ça la réponse à la vidéo parce qu'il y en avait une et que nous on est bête de pas la savoir GRD nous dit j'avoue ne même pas comprendre comment il est encore nécessaire d'expliquer pourquoi ce schéma homme âgé femme jeune est beaucoup plus naturel que l'inverse allez je vais prendre une seconde pour vous et pour vous révéler l'incommensurable nous prendre de haut c'est toujours agréable la fertilité est un élément essentiel du couple j'espère que cette immense révélation n'ébranlera pas votre féminisme donc GRD nous dit que si les hommes choisissent des femmes plus jeunes si les hommes âgés se mettent en couple avec des femmes jeunes c'est pour pouvoir faire des gamins que c'est ça qu'on n'avait pas compris on était bête aussi mais on n'avait pas compris déjà surtout revoyez notre vidéo dans son intégralité parce qu'on explique quand même assez précisément quel est selon nous le problème d'un contexte social quoi qui explique un peu tout ça faut savoir parce que ça on oublie très souvent mais les femmes sont de moins en moins fertiles avec l'âge et elles ne le sont plus après avec la ménopause mais les hommes aussi en fait ont une baisse de fertilité donc c'est pas tant qu'ils vont chercher des femmes qui peuvent faire des enfants c'est que comme la moitié de leur sperme ils ont la flemme leurs spermatozoïdes ils ont ils ont plus envie de bosser ils vont aller chercher la femme la plus jeune pour compenser leur faiblesse ce que les hommes aussi perdent en fertilité et s'ils perdent en fertilité c'est peut-être parce que les frères arrêtez de faire des enfants en 60 piges c'est quoi votre délire en fait vous savez aussi ce qui peut permettre de faire des enfants bah un mec de 30 ans avec une femme de 30 ans enfin deux personnes qui ont le même âge par exemple il exclut aussi une chose bah que parfois on est en couple sans vouloir faire des enfants les gens se mettent pas en couple pour faire un enfant il y en a qui se mettent en couple c'est fou hein mais juste parce qu'ils aiment il ya quand même tout un pan de la vie de la femme où elle est fertile il n'y a pas besoin d'aller chercher qu'elle est 25 ans de moins que toi sur notre vidéo qui parle de la culture du viol Zouzou nous dit j'ai adoré votre vidéo mais vous avez oublié les viols où c'est un garçon qui se fait violer bonne continuation j'ai adoré votre vidéo sur les pommes mais pourquoi vous n'avez pas parlé des poires alors là c'est un peu grossier parce que effectivement on parle de viol et de culture du viol et au départ on ne parle pas de genre quand on dit culture du viol donc c'est pas comme si je faisais une vidéo sur les pommes véritablement parce que là j'exclus immédiatement les poires bref mais ce qu'on veut expliquer et on vous invite de nouveau à regarder cette vidéo mais des fois les gens ils commentent on dirait qu'ils font une vidéo parce que là on est en train de... ah voilà parce que là il faut faire un effort quand même première info il faut savoir que oui il y a aussi des hommes qui se font violer voilà on est autour de 3% pour les hommes et que dans 98% des cas ils se font violer par un homme en fait dans 98% des cas tout court c'est un homme le violeur dans la culture du viol on parle principalement de la culture qui fait en sorte de mettre en place un système dans lequel l'homme puisque dans 98% des cas je rappelle que ça voilà et la domination qui fait qu'il produit un viol peu importe sur qui a priori donc en fait que ce soit sur un homme ou sur une femme le résultat la dénonciation elle est la même et normalement le 98% devrait suffire à faire comprendre qu'on est sur une écrasante majorité et donc qu'on a à faire à un système qu'on remet en question voilà ensuite attends j'en ai un peu long c'est sur les règles une histoire une histoire d'abord on ne veut généralement pas entendre parler de règles comme on ne voudrait pas entendre parler de chiasse de pisse ou de pu parce que ça ne regarde et n'intéresse personne ensuite pour la question des hommes qui refusent les rapports sexuels pendant les règles a-t-on vraiment besoin de justifier le dégoût du sang quelle que soit son origine enfin pour le rapport avec les autres il ya pas si longtemps je me suis fait les trois côtes ça a duré quatre semaines pour guérir j'avais mal tout le temps et dans toutes les positions et pourtant on ne m'a pas entendu chouiner ou envoyer chier tout le monde arrêtez de trouver des excuses à vos faiblesses de caractère putain je sais même pas par quoi commencer en un commentaire il reprend plein de commentaires qu'on a fait avoir sous la vidéo on dirait un résumé tu nous dis ça n'intéresse personne alors j'aime autant te dire que si tu prenais la peine de lire par exemple les autres commentaires tu verrais que si ça intéresse beaucoup de gens déjà premièrement donc ton avis personnel n'est pas la vérité ne t'en déplaise et je pense que les règles ça intéresse plein de monde dans le mauvais sens aussi si si il ya beaucoup de gens qui s'intéressent aux règles parce qu'il ya des femmes dans le monde qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ont leurs règles il ya des femmes qui sont jugées impures qui sont jugées impures et dans certaines religions elles doivent se laver quand elles ont leurs règles leur mari doit pas les approcher enfin donc si si les règles ça intéresse ah oui oui ça ça s'intéresse et du coup oui ça intéresse aussi dans un autre sens c'est à dire de plus en plus de femmes parce que ne vous en déplaise ça prend une part très importante de nos vies ça peut nous nous mettre en dépression ça peut nous changer notre corps ça peut nous faire des douleurs inouïes et ceci plusieurs fois par jour pendant tous les mois de à peu près une trentaine d'années de notre vie que tu trouves ça dégueulasse c'est parce que la société t'a appris à trouver ça dégueulasse que tu compares ça à la chiasse ou à du pu si tu veux c'est ton droit si demain on apprenait que quand on fait caca à chaque fois c'est un problème inouïe et qu'il faut en parler et ben moi je serais plutôt d'avis qu'en effet on en parle et que c'est stigmatisant et parce que ça ne concerne qu'une partie de la population personne au grand jamais par exemple ne n'a pas le droit d'aller à l'école parce qu'elle a du pu ou parce qu'il a fait caca Personne n'est stigmatisé pour une histoire de chiasse encore que si tu as du pu c'est que tu as une infection donc souvent tu as donc un arrêt maladie si tu as la chiasse par exemple ça peut être que tu as la gastro et donc tu as un arrêt maladie et nous quand on a nos règles ah bah devinez on n'a rien en fait on doit continuer à vivre et aller au travail et enfin pour les hommes qui refusent d'avoir des rapports pendant les règles à ton un un, chacun fait ce qu'il veut mais juste c'est possible oui déjà c'est possible de faire la mort avec des règles c'est possible de ne pas aimer aussi et c'est absolument pas un problème c'est juste que peut-être que si tu n'aimes pas à ce point là c'est peut-être un tout petit peu que tu as été conditionné à trouver que les règles c'était dégoûtant la preuve tu compares ça à du pu et à de la chiasse pour mettre son zizi dans du caca il n'y a pas de souci mais dans des règles c'est dégoûtant anyway le meilleur pour la faim si toi alors si toi michel je vais décider de t'appeler michel tu as eu un jour dans ta vie des côtes fêlées cassées et que tu as eu mal et que tu n'as rien dit alors toutes les femmes qui ont mal doivent rien dire ça va oui on ne nie absolument pas ta douleur ça va faire très mal on se fait des côtes vraiment ça fait mal y'a pas de souci ça a duré quatre semaines tu le dis toi même noir sur blanc donc ça a duré quatre semaines dans ta vie tu as eu mal à mourir et est-ce que tu as fait chier quelqu'un pour ça non donc les femmes venez pas faire chier les gens pour toutes les semaines de tous les mois de toute votre vie où vous avez mal arrêtez de trouver des excuses à vos faiblesses de caractère la réduit notre condition de femmes et de personnes à utérus et donc qui vivent des règles chaque mois et que c'est très compliqué pour tout plein de raisons que tu ne comprendras jamais puisque tu n'as pas tes règles et que tu n'as absolument pas d'en patinon plus tu réduis cela à une faiblesse de caractère et je souhaite du bonheur à toutes les femmes qui t'entourent c'est bon alors sur notre vidéo qui traite du privilège blanc qu'on a fait avec élodie arnoux armise de corbeaux nous dit et votre discrimination raciale venant de votre propre expérience en ignorant les millions de personnes qui souffrent en étant blanc le gaine ce commentaire est représentatif tout plein de commentaires que l'on a reçu suite à cette vidéo sachez le et le gaine dans la vidéo on prend la peine de dire ne venez pas nous dire qu'il ya aussi des blancs qui souffrent parce que et c'est et on développe précisément cette idée donc encore une fois oh les feignasses là regardez la vidéo avant de commencer je veux bien qu'on nous taxe de radical il ya aucun souci je n'ai aucun problème avec ça nous sommes radicales radicale c'est pas une insulte radicale et en colère c'est absolument pas une insulte on le prend il ya aucun problème nous sommes radicales parce que nous voulons changer des choses à la racine c'est ça la radicalité mais alors nous dire qu'on manque d'arguments et que nous ne sommes pas développés sur des vidéos comme celle ci au moins où on a pris la peine de développer pendant des jours et des jours un document avec notre copine élodie arnoux qui est la première concernée puisque c'est une femme noire et bien là vraiment c'est un manque total de volonté et on précise qu'à la fin de chacun de nos contenus vous pouvez ne pas être d'accord et là en l'occurrence on va répondre en une phrase non il ne s'agissait absolument jamais de nier la souffrance des personnes blanches qui sont en souffrance alors qu'elles sont blanches mais il s'agissait juste de dire que si tu es en souffrance et que tu es blanc tu ne souffre pas de racisme en plus de tout le reste en fait on est juste en train de dire que c'est pas la même souffrance les blancs ne souffre pas de discrimination raciale donc même un blanc qui serait très malheureux qui aurait des conditions de vie très difficiles ce n'est ne rajoutera pas en plus de discrimination raciale donc il aura le privilège de ne pas subir de discrimination raciale si ça c'est trop compliqué pour vous à comprendre bon bah bah au revoir des femmes qui aiment les arabes bonhomme mdr bonhomme mdr bonhomme mdr bonhomme mdr parce que c'est hilarant ça aussi c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente genre allez vous vous balader dans le 9.3 et allez vous faire violer par des arabes si vous les aimez tant au sens premier ta phrase c'est des femmes qui aiment les arabes et donc c'est des gens qui détestent les arabes par exemple c'est pas un problème enfin alors déjà il ya une nuance parce que c'est pas qu'on n'aime les arabes c'est qu'on défend les minorités et qu'on respecte chaque être humain sur cette planète on s'en fout de qui j'aime qui j'aime pas ça c'est encore une autre notion c'est qu'on se bat d'aimer quelqu'un d'apprécier quelqu'un de de l'amour pour quelqu'un c'est vraiment encore autre chose puis surtout on les connaît pas tous donc oui voilà Peut-être que ça fait allusion au fait que dernièrement on a beaucoup pris la parole contre l'islamophobie de notre pays et je ne sais pas si vous l'avez remarqué à son climax c'est pour ça en fait c'est ce que je veux dire c'est que c'est pas pour rien qu'on défend les arabes ou les musulmans c'est parce qu'ils sont sans cesse ils et elles sont sans cesse attaqués c'est pas parce qu'on a particulièrement envie de les défendre c'est parce que nous on veut se battre pour que les êtres humains soient respectés quel que soit leur genre quelle que soit leur couleur de peau quelle que soit leur origine quelle que soit leur religion et quelle que soit leur orientation sexuelle enfin je sais je sais pas ce qui peut j'ai plus envie d'être pédagogue bah vas-y vas-y t'as le droit je t'accorde je t'accorde d'un petit moment les questions raciales dans le débat public ça a pris un tournant assez incroyable y'a qu'à voir là les élections approchent etc c'est quand même assez terrifiant parce que l'immigration est un des premiers sujets de beaucoup de personnalités politiques plus clairement l'islam l'islamisation de la france et le grand remplacement je pense qu'en tout cas le sens de ton commentaire était ah 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 des meufs qui défendent des minorités bah oui oui voilà bah oui j'en profite parce qu'on a aussi très souvent le fameux vous avez qu'à aller habiter dans le 9-3 si vous les aimez tant pour voir si ça se passe aussi bien mais tu peux répondre une bonne fois pour toutes que tu habites dans le 9-3 ou pas bon après j'habite dans le 9-3 peu importe je pourrais même ne pas y vivre ça serait quand même pareil mais il se trouve non mais en plus de debilosses que je vis dans le 93 que ça se passe très bien que c'est pas forcément là que je me fais le plus emmerder qu'en fait on se fait emmerder et toutes les femmes vous le diront on se fait emmerder dans n'importe absolument n'importe quel quartier de paris croyez moi bien que s'il y a une chose sur laquelle les femmes sont d'accord c'est que leurs ennemis c'est pas une ethnie en particulier vraiment bon à moi sur notre vidéo sur le féminisme el gringo nous dit les inégalités salariales n'existent pas j'ai jamais croisé de meufs payées moins que moi pour le même job les statistiques utilisées sont biaisées car on mélange mi temps temps plein diplôme non diplômés etc ce qui est en train de me rendre un peu chèvre biais moi dans mon bureau et j'ai regardé toutes les fiches de paye de toutes les filles et ben on est tous payés pareil toi t'arrives et tu nous dis non ça existe pas parce que de mon expérience personnelle mais en fait à quel moment ton expérience personnelle c'est un reflet de la société en fait tu te crois si important que ça et ensuite si on prend la peine de rentrer dans l'équation parce que oui c'est le cas les mi temps les temps pleins etc ce n'est pas pour rien c'est parce que le gros problème c'est que la majorité du temps ce sont les femmes qui doivent faire un temps partiel parce qu'elles ont la responsabilité de s'occuper des enfants enfants qu'elles font avec un homme qui est le père qui est censé être un père à temps plein également tu vois le travail qui n'est pas rémunéré de s'occuper des enfants à la maison donc bien sûr que ça doit rentrer en compte J'en ai un énorme tu vas voir sur notre vidéo sur les masculinistes ou là vous voyez la bonne fois et ben c'est ça jamais vu un masculiniste dans les médias en revanche des féministes vomissant leur haine des hommes sans être poursuivis en justice oui exemple Alice Coffin donc lui il n'a jamais vu un masculiniste dans les médias jamais il n'y a pas d'hommes en ce moment dans les médias qui seraient sexistes qui seraient sexistes officiellement ouvertement à la télé des hommes qui auraient abusé de leur statut d'homme et qui aurait je sais pas moi commis des agressions sexuelles sur des femmes et qui sont invités à la télé avant même d'avoir leur procès pour pouvoir venir chouiner ça mais on n'en voit jamais on n'a jamais vu non plus depuis ces trente dernières années je sais pas des hommes faire des remarques sexistes à des femmes sexistes à des femmes sur les plateaux ouais on n'a jamais vu on forcer des femmes à leur faire un bisou en direct non mettre des mains au cul comme jamais vu ça on n'a jamais vu par exemple un futur candidat et son présidentielle dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes et qu'elles méritent pas des postes aussi haut placés ça on n'a jamais vu c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça par contre c'est vrai qu'il y a des heures sur toutes les chaînes d'info avec il n'y a que des féministes il n'y a que des féministes qui viennent vraiment expliquer leur combat qui ont le temps de parler et souvent d'ailleurs elles disent à mort les hommes vous nous pardonnerez mais là la pédagogie le premier degré c'était mort on ne pouvait faire que l'ironie j'espère que vous l'aurez compris après lui il aurait peut-être pas compris mais tant pis tant pis pour james bande de connasse je suis père et j'ai élevé ma fille tout seul car sa pute de mère aimait trop le pognon et la fête et sa pute de copine célibataire qui lui disait qu'elle gâchait sa vie et vous vous êtes là à déglinguer les hommes bande de putes vous aimez les bad boys et vous pleurez quand vous prenez une tarte dans la gueule bonhomme mdr x10 mais pendant ce temps là vous vous masturbez devant les anges de la télé réalité en rêvant que votre vie ressemble à ça bon en fait il n'y a pas d'argument non en fait c'est comme l'autre c'est à dire qu'il a pris son expérience personnelle et il en a fait une généralité ce mec dit qu'il a une fille et la phrase d'après dit vous aimez les bad boys et vous pleurez quand vous prenez une tarte dans la gueule d'utiliser ton expérience personnelle comme une généralité c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire pour essayer de comprendre la société c'est à dire que ça ne fonctionne pas si chacun faisait ça on est un peu foutu ouais du coup et c'est pour ça qu'on parle des fois de choses systémiques de problèmes sociétaux parce qu'en fait il s'agira jamais de parler de notre propre expérience là j'essaie d'être sympa avec lui parce que c'est une radeur de merde en fait c'est un fond de caca tu sais dans le toilette que tu n'arrives pas à enlever la cassé chez une souplette ah berg ah non je sais encore mieux une tartine avec du pipi le truc qui est coincé sous la tu vois la cuvette ce que tu n'arrives pas à nettoyer là tu vois vas-y vas-y ouais pardon c'est trop tu trouves ça drôle de rigoler sur des femmes qui se prennent des tards dans la gueule sur ça te fait rire voilà et puis de répéter pute à tout bout de champ tu ne peux pas t'en empêcher genre quand tu t'adresses à quelqu'un c'est tu ne peux pas t'empêcher de finir ta phrase par pute en fait si vous racontez votre expérience vous serez surpris de voir que la majorité du temps on va être en empathie avec vous il n'y a pas de problème en fait contrairement à ce que vous pensez on déteste pas les hommes on déteste qu'un homme vienne chier sur les statistiques et sur les problèmes systémiques en disant moi 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 et en disant qu'on mérite de se prendre des gifles parce qu'on aime les bad boys c'est pas du tout parce que la société nous a mis des modèles dans la pop culture depuis qu'on est gosses de mecs qui forcent un peu les femmes bien viriles qui disent et que les femmes dans les films elles sont là non 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 puis comme il la coince bien entre ses deux bras bien viriles on accepte et que c'est donc pour ça qu'on a l'impression que c'est ça l'amour tu t'es pas posé toutes ces questions là mais parce que les gens en fait voilà vous êtes feignants oui en fait sera le titre de sa vidéo vous êtes feignants vous êtes feignants again sur le privilège blanc ça ça nous abonne du monde voilà oulalalala il y a plutôt un privilège marron le blanc qui se fait refuser un emploi un logement une entrée etc ne peut pas mettre ça sur le compte du racisme contrairement au marron qui fait du chantage à l'accusation de racisme pour se voir réaliser tous ses désirs petite pensée pour ma grand-mère bien blanche et blonde qui n'a jamais vu la mer la montagne ni la ville car elle est née en france rurale abandonnée en état de misère absolue c'est ça pareil ça revient c'est pareil c'est encore quelqu'un qui prend son expérience personnelle pour en faire une généralité ah bah tiens en fait c'est vrai là je suis en train de constater ça c'est fou la majorité des gens qui ne sont pas d'accord avec notre contenu notre chemin de pensée qui est un chemin de pensée pour la justice sociale qui est un chemin de pensée de gaucho de wokisme de tout ce que vous voulez de bien pensance etc oui c'est comme ça que vous nous définissez on se définit aussi comme ça ça nous dérange pas ça nous dérange absolument pas de bien penser et d'être éveillé donc éveillé voilà il n'y a pas de souci et en fait tous ces gens là la grande majorité du moins je me rends compte effectivement là en relisant des commentaires et même à postériori en me rappelant tous les trucs que c'est des expériences oui mais moi oui mais moi mais putain mais comment vous pouvez être aussi nombriliste comment vous voulez qu'on évolue dans un monde où chacun est aussi nombriliste nous quand on passe notre temps notre life à parler des problématiques autour du viol bah sachez qu'aucune de nous deux n'a été violée dans la vie et ça ne ça ne nous empêche pas de s'intéresser à cette problématique et d'avoir de l'empathie pour toutes celles qui l'ont vécu oui enfin je comprends pas en fait encore une fois on ne nie pas que ta grand mère blanche a pu avoir des malheurs on ne nie pas que les blancs parfois n'ont pas d'appartement c'est parce que la vie elle n'est pas que facile en fait on n'a jamais dit notre vidéo d'ailleurs ça s'appelle pas si t'es blanc t'as la vie facile vous remarquerez ça s'appelle le privilège blanc bah en fait qu'est ce que tu comprends pas là dedans et surtout qu'est ce que ça vous enlèverait de reconnaître qu'il y a des violences systémiques qu'il y a des problématiques sociétales qu'est ce que ça vous enlève à vos souffrances à vous rien voilà on voulait en profiter pour et pointer du doigt le fait que donc les commentaires négatifs font toujours légion sur les réseaux sociaux et que donc c'est pour ça n'hésitez pas à nous envoyer de l'amour et très souvent quand on le demande vous le faites et c'est vraiment trop cool parce que ça fait un bel équilibre parce que sinon il ya aussi beaucoup ce truc de ils arrivent ils commentent en masse et donc derrière ils disent ah bah vu tous les commentaires tout le monde est d'accord avec moi et voilà n'hésitez pas effectivement again si vous aimez des contenus on a beaucoup moins tendance à laisser des commentaires positifs que négatifs faites le si vous avez aimé on n'est pas en train de dire on va nous plus l'offre également il y a notre podcast on se tient au jus qui est disponible sur toutes les plateformes dont un épisode sort un lundi sur deux vous invite à aller le découvrir et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube et à nous suivre sur instagram et sur tiktok j'ai fait le tour oui merci bye non c'est horrible merci bye merci